Sur Horizon FM, c'est France d'amour qu'on vient d'écouter avec le présent. Et quelqu'un qui doit bien profiter du moment présent en ce moment, c'est Frédéric Grégoire, qui se prépare à lancer son tout premier album. Ça va se passer demain soir au Centre culturel Georges Deschênes de Déjly. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, toi tu habites maintenant à Québec depuis plusieurs années, mais tu viens d'Auclair. Pour toi, c'est important justement l'appartenance au Témiscouata. Tu sais, tu en parles, Auclair, pour toi, c'est important. Ah, tout à fait. Bien, toute la région du Témiscouata aussi. Puis, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire mon lancement d'album ici à Déjly, c'est que la toute première fois que j'ai chanté sur scène, c'était avec mon père ici à l'âge de à peine trois ans. Oui, parce que tu en parles dans les remerciements, dans le livret de ton album, le fait que la musique, ça a toujours fait partie de ta vie. C'est quelque chose de familial avec ton père, avec ta mère. Tout à fait. Bien oui, dans notre famille, tout le monde chante ou joue de la musique. Puis, ça a fait partie de mon enfance. Puis, c'est clair que ça a influencé le fait qu'aujourd'hui, je lance un album. Et c'est un album qui a quand même pris le temps de préparer. C'est ton tout premier album. Je pense qu'on peut peut-être dire que tu es revenu à la musique depuis quelques années. Est-ce que tu avais délaissé un petit peu? En fait, j'ai toujours consacré beaucoup de passion à la chanson, au fait de chanter. C'est plus récent que j'ai réalisé que j'aimais beaucoup également écrire et composer des mélodies. Et donc, sur cet album-là, on n'a pas encore dit le titre, « Je n'ai pas peur du temps ». Tous les textes, toutes les musiques, ce sont tes compositions. C'est un album, oui, c'est un album original. Il y a une chanson que j'ai faite en collaboration avec Maurice, que lui, dans le fond, est faite au niveau de la musique et moi, j'ai fait les paroles. Il y a une autre chanson qui est une reprise par La Pupiano, mais toutes les autres pièces, ce sont des pièces paroles et musiques. Et tu l'as dit, tu as quand même pris le temps, plusieurs années, pour écrire ces textes-là. Tu avais envie de te laisser vraiment inspirer parce que ce que tu voyais autour de toi, tes expériences? Oui, tout à fait. En fait, j'ai pris le temps de le refaire, de le réaliser au fil du temps. Puis ça a peut-être pris environ une année à composer au complet. Et tu as choisi de venir l'enregistrer à des gelées. Tu en parlais avec Maurice. Les Maurice déchaînes du studio Chorus. Pourtant, tu habites à Québec. Il ne doit pas manquer de studio d'enregistrement là-bas. Mais tu tenais à venir l'enregistrer ici? Bien oui, tout à fait. En fait, c'est ça, c'est un album autoproduit. Puis j'ai vraiment travaillé avec Maurice pour la réalisation de l'album. Puis pour moi, c'est important de venir le réaliser ici avec lui. Et demain, on en parle, c'est ton grand lancement. Et c'est vraiment, bien c'est plus qu'un lancement, c'est un lancement spectacle. Comment ça va se passer? Parce que tu ne seras pas seul sur scène. Non, pas du tout. En fait, c'est ça que je trouve intéressant. C'est que ce projet-là est parti à quelque part tout seul avec quelques notes de musique en tête et un crayon. Et demain, c'est un lancement spectacle. On va faire l'album au complet, intégral. Donc, en plus de ça, bien on ne sera pas seul sur scène. On va être une vingtaine de personnes sur scène. C'est quelque chose, réunir. C'est ça, une vingtaine de personnes pour le spectacle. Alors, qui est-ce qui va t'accompagner? Bien en fait, il va y avoir quatre musiciens sur scène, dont Maurice et trois autres musiciens professionnels. Il va y avoir deux choristes qui font partie de mes pièces aussi sur l'album. Parce que sur l'album, en tout, il y a trois choristes. Il va y avoir également des danseurs, des danseurs professionnels. Et aussi un chœur d'enfant du Nouveau-Brunswick pour une de mes chansons, qui est dirigée par Jessie Guérette. Oui, qui est une jeune fille d'Edmonston, Jessie Guérette. Alors, c'est elle qui a fait le chef de chœur avec les enfants, c'est ça? Oui, tout à fait. Puis toute la logistique de l'événement, si je peux conclure là-dessus, c'est que ça va être aussi supporté par toute l'équipe du Tremplin pour toute la question logistique. Et aussi un grand merci à Chantal Saint-Laurent qui a accepté de coordonner toute la question du lancement et de l'événement. Donc, sans son soutien, ça ne serait pas le même événement. Ça va être vraiment le fun. Je sens que tu es tellement fébrile et heureux de venir présenter ça ici, devant les gens que tu connais, les gens du Témiscouata. Ah oui, je suis vraiment content. Je suis vraiment hâte à demain. Je pense que tout le monde est prêt. puis on va avoir beaucoup de plaisir. Frédéric Grégoire, merci beaucoup d'être venu en studio. Et je te souhaite bien sûr un très, très beau, un magnifique lancement demain soir. Et on le rappelle que tout le monde est invité. Merci beaucoup à tout le monde. Merci de votre invitation. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.